Savez-vous quelle paire de chaussures porter quand il fait beau pour être élégant et stylé ? Si vous souhaitez être aiguillé sur le sujet, je vous invite tout de suite à visionner la vidéo qui va suivre. Bonjour, je suis Amanda Saurin, auteure et rédactrice du blog amourmodeloté.com. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous faire découvrir 14 paire de chaussures différentes, stylées et intemporelles, qui vous donneront une allure élégante au printemps et en été. Pour être bien chaussé au printemps et en été, inutile de vous compliquer la vie. Optez pour des modèles dont la coupe est simple et efficace. Des modèles de chaussures qui ne suivent pas spécialement les tendances de mode et qui seront encore stylées dans 10 ans. Le choix de vos chaussures est très important dans tous vos looks. Si votre look est top, mais que vos chaussures sont abîmées ou peu modernes, alors votre look entier sera malheureusement gâché. Vos chaussures doivent toujours être soignées et élégantes, si vous souhaitez dégager l'image d'une femme soignée et élégante. Parmi les modèles de chaussures vers lesquelles je vous conseille de diriger, vous avez des modèles de chaussures plates, comme les mocassins et les derbies. Ce sont vraiment les chaussures idéales à porter au printemps pour être confortables et élégantes à la fois. Voici par exemple un modèle de mocassin imprimé léopard que vous trouverez aussi sous le nom de slippers. Slippers veut dire chausson en anglais et on appelle souvent ce type de mocassin comme ça parce qu'il ressemble un peu à des chaussons. J'ai choisi un modèle à imprimer léopard car ce type d'imprimé est vraiment très sympa et intemporel, surtout sur une paire de chaussures. Avec de telles chaussures au pied, vous pouvez porter un look élégant et très sobre à la fois, tout en paraissant hyper moderne et stylée. Mais faites attention à toujours opter pour des modèles de chaussures confectionnées dans de belles matières. La plupart des chaussures de mauvaise qualité, par exemple en simili cuir ou avec un imprimé léopard, piton, croco, bas de gamme, se repèrent en un coup d'œil et peuvent littéralement ruiner vos looks. Évitez vraiment le plus possible les chaussures cheap, c'est-à-dire bas de gamme, et investissez par exemple dans 3 ou 4 très jolies paires de chaussures chic et intemporel. Si vous avez un petit budget, je vous conseille de vous inscrire sur les sites de vente privée ou d'attendre les périodes de solde pour vous offrir une belle paire de chaussures de qualité. Mais un conseil, ne vous inscrivez sur les sites de vente privée que quand vous avez vraiment une idée précise de la paire de chaussures que vous souhaitez acheter. Et une fois que vous aurez acheté votre paire de chaussures de rêve, désinscrivez-vous du site ou au moins des newsletters pour ne pas être tenté d'acheter régulièrement des chaussures dont vous n'aurez absolument pas besoin. Revenons maintenant au mocassin. Concernant le modèle, vous pouvez aussi opter pour une paire de mocassins plus traditionnelles, comme ces mocassins vernis noir par exemple. Et si vous aimez les chaussures plates, vous avez aussi la possibilité de porter des derbys. Ce sont également des chaussures élégantes et agréables à porter au printemps. Voici par exemple un joli look composé de derbys en cuir marron, idéal pour le printemps. On est sur un total look écrus masculin-féminin vraiment très élégant que vous pourrez facilement porter pour une journée au bureau ou pour vous balader dehors. Certains modèles de sandales plates peuvent aussi vous permettre de composer des looks très sympas pour les beaux jours, comme par exemple ces sandales rouges ravissantes. Et maintenant on va passer à un modèle un petit peu épineux, la ballerine. Je sais que la plupart des femmes détestent ça, mais je vous assure que les ballerines associées à des tenues vestimentaires chics et décontractées peuvent avoir un rendu super sympa, comme sur cette photo par exemple. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas mort d'homme, le look est vraiment très mignon, très frais, très pétillant pour l'été et la paire de ballerines se marie vraiment très bien avec l'ensemble de la tenue. C'est un look idéal pour le week-end en été ou pour se balader en vacances par exemple. Le printemps et l'été sont aussi les saisons idéales pour porter des baskets en toile ou des baskets fines en cuir blanche. Ce sont des chaussures confortables que vous pourrez par exemple porter lors de week-ends décontractés ou avec des tenues plus chics pour des occasions spéciales. Voici un exemple de look avec des baskets fines blanches en cuir. C'est un look chic décontracté plutôt week-end où le côté décontracté est apporté par le pull ample, le jean et les baskets. Et le côté chic est apporté par le manteau et les lunettes de soleil. C'est un look que je vous invite donc plus à porter par exemple lors d'une journée de printemps où vous prévoyez de beaucoup marcher ou tout simplement pour aller faire quelques courses. Là on a un look un peu plus chic que le précédent mais toujours dans un esprit chic décontracté où c'est davantage le confort qui est privilégié. On a une paire de baskets en toile noire portées avec une très jolie jupe en cuir noir, un gros pull col roulé gris, un petit sac porté en bandoulière, une montre et une paire de lunettes de soleil élégantes. C'est un look idéal pour une journée de printemps où vous aurez envie de beaucoup de confort et de style à la fois. Et enfin ici on a un look plutôt estival composé également de baskets fines en cuir blanche mais c'est un look beaucoup plus sophistiqué que les deux autres. Vos baskets peuvent donc même vous permettre de réaliser des looks très élégants comme celui-ci. Et en période de beau temps si vous appréciez porter des talons hauts, le printemps est une saison au cours de laquelle vous pouvez par exemple très bien porter des escarpins comme ces babies par exemple. On a un talon épais confortable et le modèle est vraiment très mignon. Vous pourrez également choisir d'opter pour des escarpins avec une coupe plus classique comme ces escarpins effet peau de piton à bout pointu par exemple. Ici on a un look printanier très frais avec un pantalon droit orange plutôt taille basse, idéal si vous avez les hanches peu développées. Et on a aussi une jolie blouse écrue, chic et intemporelle pour compléter le look. Vous pouvez aussi opter pour des escarpins à bout ouvert aussi appelés pipto comme ces très jolis escarpins pipto vert foncé. Ici on a un magnifique look d'été avec une superbe robe portefeuille fluide qui vous ira à merveille que vous soyez mince ou pulpeuse. Et au pied on a des sandales à talons avec une bride autour des chevilles. Au printemps et en été vous pouvez choisir d'opter pour des sandales à talons comme celle-ci. Mais faites attention les sandales qui possèdent une bride autour des chevilles mettent en valeur plutôt les chevilles fines. Si vous avez les chevilles épaisses, privilégiez les sandales décolletées qui dégagent vos pieds comme ces sublimes petites sandales à talons dorés par exemple. Ça vous mettra beaucoup plus en valeur. Et pour finir j'ai choisi de vous présenter des modèles d'espadrilles car ce sont également des intemporelles chics et stylés pour l'été. Ici on a une jolie paire d'espadrilles écrues compensées associées à une très jolie robe blanche portefeuille parfaite pour l'été. Et là on a des espadrilles plutôt plates avec une légère plateforme qui sont également très jolies pour les beaux jours. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura encore appris plein de choses intéressantes et utiles qui vous aideront à parfaire votre look de femme élégante et stylée. Si vous avez apprécié ma vidéo je vous invite à tout de suite vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu et aussi à télécharger mon guide gratuit Soyez élégante et stylée en adoptant un style chic et intemporel en cliquant sur le petit i qui va s'afficher en haut de la vidéo ou sur le lien en barre d'info. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bises mes douces et n'oubliez jamais que vous êtes belles et désirables. Bye !